Attention, l'animateur que vous allez voir présente de graves symptômes de gros doigtitude. Il est sujet à de fréquents bullet time, procédé exclusif. Un exemple à ne pas suivre pour notre belle jeunesse. Ah, salut les petits amis de NoLife. Regardez, ça me va bien, non ? Pas mal, j'étais en train de l'essayer, justement. Regardez sur le bar le jeu qu'on va tester aujourd'hui. Call of Duty Modern Warfare 2. Et pourquoi Modern Warfare, me direz-vous ? Eh bien, parce qu'il va falloir faire la guerre avec un équipement moderne, comme mon casque. Regardez ça, vous savez, dans ce jeu, on a un équipement, un armement extrêmement perfectionné. Comme mon casque, avec des antennes pour capter je ne sais pas quoi, une boussole pour ne pas se perdre, et des lunettes pour aller à la piscine, en fait, avec son casque. Bon, c'est assez ridicule, je vous l'accorde, je vais le poser là, on n'en aura plus tellement besoin. Et on va tout de suite essayer ce grand jeu. Parce que oui, c'est toujours des grands jeux, les Call of Duty, vous savez comment c'est. Alors, il y a toujours un problème avec les Call of Duty, je n'aime pas l'idéologie que ça véhicule. Les gentils américains contre les méchants irakiens moustachus, les méchants russes, etc. L'espèce de lâcheté qui consiste à tirer sur des mecs, sur des russes alcooliques, bien sûr, les russes sont alcooliques. Sur des gars dans des couchettes en train de dormir, sur des japonais qui se ruent sur vous en criant « Banzai ! » Enfin, voilà, je n'aime pas tout ça. Et les scénarios des Call of Duty me gênent en général. Celui-là me plaît bien, pourquoi ? Parce que ça se passe déjà beaucoup sur le territoire américain. C'est-à-dire, pour une fois, ce sont les américains qui morphent. Alors, ça égalise un peu les scores, du coup j'aime bien. Et puis, regardez, je suis blessé. Ah, j'ai cru que j'étais mort dès la première seconde de ce chez Marcus. Et puis, ça change un peu. Et puis, du coup, c'est assez exotique de se retrouver sur un territoire de guerre qui est le territoire des États-Unis d'Amérique. Regardez, leur petite maison. C'est là où ils font le barbecue d'habitude. C'est là où Homer Simpson fait griller ses saucisses. Bah, regardez, c'est la guerre. Ça se bombarde de partout. Il y a des parachutistes qui descendent. Bah, voilà, c'est quand même assez incroyable. Regardez, la niche du chien. Il est mort, Rex. Il est même plus là. Enfin, vraiment, c'est incroyable. Donc, on est dans le jardin d'une banlieue américaine de Virginie avec, je crois que c'est les Russes qui envahissent. Et pas question de rigoler. Regardez, pourtant, il y a un trampoline. Alors, je me dis, oh, il est fermé de trampoline. Super. Mais non, il saute pourtant haut, mon soldat, mais il ne peut pas sauter sur le trampoline. Je suis quand même un petit peu déçu. Donc, voilà. Donc, on va faire la guerre à ces salauds de Russes. Évidemment, c'est toujours des Russes qui nous empoisonnent l'existence, comme toujours. Sauf que cette fois, le scénario est assez malin. Donc, je lui pardonne certains écarts. Comme par exemple, le fait qu'il y a quand même un niveau qui se passe dans un aéroport où on va vous demander de tuer des civils. Vraiment, vous êtes censé être infiltré dans un gang de méchants russes. Et on va vous demander de tuer des civils. Donc, je n'ai pas tellement envie de faire ça dans un jeu vidéo, moi. Et ça m'a un peu gêné. Mais le truc super, c'est que c'est vraiment vital pour le scénario. Ce que vous allez faire dans cette mission-là, disons, détermine une grande partie du scénario qui est très malin et qui est bien foutu. Donc, finalement, je ne dirai plus rien de mal sur le scénario de ce Call of Duty Modern Warfare. À part que c'est dur à prononcer. Ça m'a beaucoup plu. Et surtout, le mode multijoueur, évidemment. Parce que là, de toute façon, il n'y a pas de scénario. C'est juste qu'on se tire dessus. Regardez, le petit garage de la petite maison américaine. Elle est à vendre, tiens. Si ça vous intéresse, vous appelez le numéro qui s'affiche à l'écran. Voilà. Ça a l'air un peu pourri, quand même. Le garage est dégueulasse. Ce n'est pas très bien tenu. Moi, si j'étais l'agent immobilier, je ne ferais pas visiter. Mais regardez, bien sûr, on peut tout péter. Les petits bidons de peinture, etc. Les environnements sont quasiment entièrement destructibles. À quelques rares exceptions près. Je vous ferai voir ça tout à l'heure. C'est assez rigolo. Donc, voilà. Là, ma petite patrouille s'est faite coincer par cette espèce de gros machin. Et on me demande de balancer des grenades fumigènes pour essayer de se protéger un peu, pour essayer de passer, de franchir ce barrage. Hop, une deuxième grenade fumigène. J'ai aperçu un méchant russe. On va essayer de le dégommer. Voilà. Et là, il faut que j'attende que mes grenades fumigènes fassent effet avant de ramener ma fraise au milieu de la rue. Sinon, c'est trop dangereux. Voilà, là, c'est bon. Oh là là, ça tombe bien. Ils venaient de me jeter une grenade. Les deux derrière la voiture, là. Oh là là, je me suis fait écraser. Écraser par la grosse bagnole. Bullet time ! C'est parti ! Oh là là, je me suis fait écraser. Allez, on y retourne tout de suite. On n'attend pas. Je profite de mon nuage de fumée. Je dégomme les deux gugus. Et j'ai failli me refaire écraser une deuxième fois. Non, mais c'est incroyable. Voilà, donc on fonce dans la fumée. On fonce dans la l'air. Regardez, le pauvre parachutiste n'a pas eu le temps de se décrocher de son truc. Tout de suite, je leur balance une grenade. En fait, mon problème avec les grenades, c'est que j'aime bien voir l'effet que ça fait. Donc, j'ai toujours tendance à rester à découvert pour voir comment les gars vont voler. Alors qu'évidemment, un soldat normal, lui... Regardez, j'achève des mecs à terre. C'est quand même pas propre. Il y a aussi des moments où vous allez voir vos potes torturer à l'électricité l'ennemi pour lui faire avouer des trucs. Donc, il y a quand même des trucs assez glauques dans ce jeu. Mais encore une fois, le scénario est tellement bien foutu qu'on peut leur pardonner ces petits écarts. Contrairement aux fois d'avant, où je trouvais que c'était vraiment de la mauvaise foi pure et dure. Les rues sont toujours méchants. Et au bout d'avant, c'est un peu saoulant. Quoique, ce sont toujours les mêmes adversaires. Voilà, j'ai vu une grenade arriver. J'ai reculé prudemment. Regardez, il se planque un petit peu partout. Heureusement, moi, j'ai des grenades. Hop ! On balançait sur ce taxi. On peut essayer de faire péter des voitures pour qu'ils soient pris dans l'explosion, par exemple. Ça, c'est un truc qui marche bien. Voilà, vous avez vu, à gauche, la voiture a explosé. En plus, là, on est près de la station service. C'est pas le meilleur endroit pour balancer des grenades, mais c'est pas grave. Regardez, ils sont réfugiés dans la station service. Hop ! Une petite grenade. Alors, je voudrais voir ce qui va se passer. Voilà ! Elle les a bien calmés. Alors, il faut que je fasse gaffe à ne pas tirer sur mes potes. Le tiramisu n'est pas conseillé. Alors que le tiramisu est conseillé. C'est un très bon dessert. Non ! Quelle bonne blague ! Alors, regardez, c'est super, je trouve. On se retrouve dans une station service américaine. Alors, je vous disais tout à l'heure, on peut tout péter, regardez. Je peux tirer sur les pastèques. 5 fruits et légumes par jour, on s'en fout complètement. Je peux tirer sur les bouteilles d'eau, les bouteilles de coca. Voilà, les cookies. Les cookies américains ! Merde ! On fait tout péter dans le jeu. Incroyable ! Voilà, des petites sucreries, des glaces et tout. Et un truc qu'on ne peut pas péter, regardez bien. Ce sont les bières. Je ne sais pas pourquoi, la bière américaine est absolument indestructible. Je ne peux absolument rien faire. Je peux balancer une grenade dedans, même à la limite. Voilà, regardez bien. Tiens, elle vient vers moi. Ce n'est pas une bonne idée. Voilà. Tout a pété, sauf les bières. Voilà, c'est un genre de petit détail qui me fait rire dans ces jeux. Bon, j'ai une mission à faire, alors, au lieu de folatrer. Tiens, déjà, je vais récupérer des flingues, parce que j'ai juste mon petit flingue, là. De départ, je ne l'aime pas beaucoup, donc on peut récupérer, heureusement. Des flingues sur l'adversaire. Dans ce jeu, il y a des tas et des tas et des tas de flingues. Évidemment, des trucs de sniper, évidemment, des gros bazookas, vraiment de tout. Du coup, ça fait des choses assez variées. Je n'ai pas du tout écouté les ordres. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, chef ? Couvrez-moi, d'accord, je vais couvrir le chef. Ouh la vache, il y a quand même un truc pas cool. Il ne faudrait peut-être pas que je reste planqué derrière cette voiture, sinon, ils vont me la bousiller. Ah, voilà, il faut que je suive le chef. La mission dans ce niveau-là, c'est d'aller récupérer un mec qui s'appelle Predator ou Raptor. Je ne sais plus. Pour lui sauver la peau, voilà. Vous voyez, le lieu du crash, il s'est écrabouillé ici avec son... Voilà, on l'a emmené dans une chambre froide. Il s'est écrasé avec son hélicoptère. Et pour le protéger, on l'a mis dans une chambre froide. Au moins, il sera à l'abri. Seulement, je pense qu'il va falloir... Il va falloir le protéger mieux que ça. Donc là, j'ai entendu mon chef qui me disait, monte sur le toit, il y a une tourelle automatique. Vous avez vu que je m'appelais Ramirez. Alors, ce qui n'est pas mal, c'est qu'on change de soldat quasiment dans chaque niveau. Du coup, on n'a pas le temps de s'y attacher tellement. Je vais pas tomber de l'échelle. Mais en même temps, c'est très varié. Et c'est ça qui est vraiment super dans ce jeu, d'ailleurs. Je pense que je vous le dis, ça se passe aux Etats-Unis essentiellement. C'est pas vraiment vrai, même si vous verrez la maison blanche en flamme et des trucs assez incroyables. Mais il y a surtout d'autres niveaux très très variés. Alors regardez, je peux prendre cette tourelle et aller la mettre là où c'est le plus efficace. Par exemple, on va la mettre par ici, là. Voilà, c'est une tourelle automatique, donc elle va dégommer les gars qui arrivent par le sud. Voilà. Et puis, moi aussi, j'ai pas où ils sont. On me dit, si vous aviez un truc thermique, ça marcherait mieux. Bah voilà, tiens. Justement, ça tombe bien. On veut bien m'en prêter un. Je vais prendre ce flingue. Et regardez, avec ça, l'ennemi apparaît. Voilà, en blanc. C'est un truc, quand je vous parlais d'armement moderne, c'est un truc qui permet de voir les gars quasiment dans le noir. Oh, lui, en plus, il avait un lance-missile avec lui. J'ai peut-être m'accroupé un peu. Vous avez vu ma tourelle qui défend en toute seule, automatiquement ? C'est pas beau, la guerre moderne. On n'a plus grand-chose à faire soi-même. Ouh là là, il y a quand même un peu du monde. Je vais leur balancer des grenades, tiens. Comment j'y suis ? Voilà. Donc, en plus, c'est un fusil à lunettes, mon truc thermique. C'est pas mal. Il y a des trucs holographiques, vraiment de tout. Oh, lui, il avait un sale truc. Oh là là, on a des ennemis dans le périmètre. Je repasse avec mon gros flingue, regardez-les. Voilà, ils sont montés sur le toit. Ils ont réussi à... Il n'y en a pas qui arriveraient par là, des fois. Ils seraient bien capables de tomber dans le trou, en plus. Ça, t'es quoi, toi ? Moi, je suis le spécialiste du tiramisu, déjà. Je fais très bien le tiramisu à la mangue. C'est une curiosité, je vous en reparlerai un autre jour. Mais je suis très doué parce que je ne reconnais jamais les uniformes. Oh, tiens, v'là du monde. Et du coup, je tire toujours sur mes potes. Donc, la moitié des missions... Regardez, il n'est pas mort. On va l'achever, voilà. La moitié des missions se termine parce que je tire sur mes propres amis. Voilà, je ne suis quand même pas très doué pour ça. Ah, il faut que je défendre ce périmètre. Alors, je vais utiliser mon truc, là, j'aime bien ce truc, là. Vous voyez, par exemple, quand ils sont... Oh là là, quand ils sont dans la fumée, c'est quand même très pratique. Oh là là, 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 ils se font n'importe quoi. En plus, ils sont quand même nombreux. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi j'ai plus de munitions pour l'autre truc ? C'est ça, c'est ça qui est en train de se passer. Oh la vache, là, il y a du monde. Bon, une grenade, tant pis. Oh la vache, ils sont super nombreux. Et moi, je suis tout seul sur le toit. Ils sont où, mes potes ? Oh la vache. Ah ouais, j'ai plus de munitions pour ce truc-là, voilà. Bon, vite, allons choper un autre. Allons choper, rien du tout. Allons à la morgue, et puis c'est tout. Voilà, j'ai été troublé, donc je vais me retrouver sur le toit. Les checkpoints ne sont pas super éloignés, donc tant mieux. Et on va me redonner un flingue. Voilà, j'en ai un peu marre du flingue thermique. Je vais prendre ça, tiens. Alors ça, c'est carrément le truc de sniper, vous voyez. Ça permet de viser très très loin. J'aime pas trop. J'aime pas trop, donc je vais plutôt utiliser le flingue classique pour le moment. Ah oui, il aime bien. Ah oui, je voulais vous faire voir un truc quand même avec les lunettes thermiques, donc je vais retourner les chercher. Voilà, les lunettes thermiques. Thermique la grenouille. Oh la bonne blague. Voilà, regardez. Je vais embuter trois mecs, et regardez à la vitesse à laquelle ils refroidissent. Hop. Regardez. Tout de suite, il est froid, le gars. Voilà, il refroid. Ça, je trouve ça assez rigolo. C'est vraiment... Ah bah oui, du coup, il faut quand même que je récupère mon flingue normale. Sinon, il va m'arriver la même mésaventure que tout à l'heure. Où sont-ils ? Ils sont là. Avec mon truc thermique, c'est pas ça que je voulais. Je voulais changer... Je me perds dans les flingues, en fait. Voilà, c'est ça que je voulais. Et puis, normalement, ce genre de flingue, il y a une arme secondaire qui fait lance-grenade. Donc, il faudrait quand même que... En plus, je suis un peu con, parce que je sais que sur le toit... Allez, une grenade, peut-être, ça sera assez efficace. Je sens que je vais me mettre à couvert. Sur le toit, il y a des munitions, en plus. Donc, normalement, j'ai pas besoin de faire ce que je fais. Voilà, elles sont là, les munitions. Voilà, j'ai rechargé. Il reste encore un petit salopard là-bas. Je l'ai vu, je l'ai vu. Oh, ils me balancent des grenades. Eux aussi, ils ont des grenades. Ah, ça y est, point de contrôle à ta... Qu'est-ce que c'est que ça ? Je peux y aller au couteau aussi. Je vous ai pas fait voir depuis tout à l'heure, mais j'aurais pu y aller au couteau. Euh, merde, bon, on est prêt. Ça arrive par le nord. Bon, alors, le nord, c'est où ? C'est de ce côté-là. Je vais chercher ma tourelle. Où est-ce qu'elle est, ma tourelle ? J'avais foutu la tout à l'heure. Voilà, ça, ça va quand même m'aider. Voilà, et on va mettre ça au nord. Dégagez du toit ! Dégagez du toit. Ouh là là, c'est pas le moment. Vite ! J'avais pas eu le temps, j'avais pas eu le temps. On nous a bombardés. Ne cédez pas à la colère. Vengez-vous. Signé Robert Fitzgerald Kennedy. Il y a des citations un peu douteuses, des fois. Voilà. Vérifiez tous vos armes et vos munitions. Ils vont revenir. Attention, 2A Delta. 2BTR arrivent par le nord. Bon, moi, je m'en vais. Bien assis ! Voilà, je voulais... Je voulais tomber du toit. Non, parce qu'on a été bombardés sur le toit. Donc, je me barre. Et ils nous apprennent que, vous voyez, on a été tirés dessus à distance. Juste, je vous fais voir le restaurant américain. C'est un super restaurant. Bonjour, une table pour deux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il vous reste ? Il y a de la place, vous voyez, c'est classe. C'est marrant, parce qu'on reconnaît vraiment des trucs américains, des décors, des paysages qu'on voit quand on va aux Etats-Unis. Je trouve ça assez rigolo. Alors, il faut que j'aille en face, mais vous voyez qu'il y a des espèces de saletés, de gros machins en face, pour le moment. Donc, si je traverse, je vais traverser très, très prudemment. Je vais voir surtout s'il n'y a pas moyen de trouver une arme un peu plus sympathique pour pouvoir faire face à ce genre de danger. Ouh là là, vite, cachons-nous. Allez, je vais traverser en courant. Un truc pas mal quand vous êtes en multijoueur. Quand vous jouez en multijoueur, vraiment, les parties sont super. Il y a des tas de trucs à faire. Et votre personnage progresse au fil des parties. Par exemple, vous pouvez courir très longtemps. C'est vous qui affectez, en quelque sorte, vos points d'expérience à ce que vous avez envie de faire. Donc, par exemple, un des trucs, c'est courir plus longtemps ou alors recharger plus vite. Donc, résultat des courses, on se retrouve avec des personnages qui n'ont pas le même niveau. Vous allez vous retrouver contre des joueurs qui courent plus vite, qui rechargent plus vite, etc. Donc, ça, c'est assez... ça peut être assez troublant. En général, j'ai remarqué que dans les parties en ligne, ça c'est mon pote, dans les parties en ligne, il équilibrait à peu près. On se retrouvait rarement contre des joueurs vraiment beaucoup plus forts que vous. Ça fait que même moi, j'arrivais à défendre à peu près mon honneur dans les parties en ligne. Ce qui n'est absolument pas toujours mon cas. Vous savez que je ne suis pas extrêmement doué. Oh là là, c'est quoi ? C'est un pote, ça, c'est quoi ? Non, non, ce n'est pas un pote du tout. J'ai vraiment un problème d'uniforme. Oh, et puis il en reste encore un. Heureusement que mes potes s'en sont occupés. Et là, il me semblerait... Il me semblerait qu'il y ait quelqu'un... Oui, il était caché dans le... Il s'était caché ! Mais je l'ai vu quand même. Voilà. Est-ce que c'est sécurisé, ce petit endroit ? L'impression, pas tout à fait, voilà. Parce qu'avant de me faire voir des petits bijoux de technologie, il faut que je sois sûr que tout ça soit bien sécurisé. Ce n'est pas le cas. Mais qu'est-ce qu'ils foutent, mes potes ? Ils sont censés me protéger, là. Voilà, ça, c'est fait. Ah, mais reste ! Un dispositif de contrôle du drone prédateur ! Ça y est, j'ai prédateur, regardez bien. Alors ça, c'est génial. C'est une sorte de télécommande pour tuer des gens. Une petite valise qui s'ouvre. Et regardez, il y a un blindé, là. Alors, hop ! Je vais viser le blindé avec un missile tombé du ciel. À l'américaine. On ne se mouille pas, on reste en haut et on bombarde. C'est pas mal. Ils adorent faire ça. Je crois qu'il y en a un deuxième. Je vais essayer de me le faire. Deuxième cible, voilà. Donc, vous voyez, je dirige avec ça. Voilà, normalement, on devrait s'en sortir. Regroupez-vous au restaurant. Ah, j'ai rendez-vous au restaurant. C'est sympa. Donc, oui, je vous disais tout à l'heure, ça se passe beaucoup aux Etats-Unis. Mais le gros intérêt, c'est que, justement, ce n'est pas que les Etats-Unis. Et c'est extrêmement varié. Vous allez retrouver, évidemment, en Afghanistan, évidemment, en Russie. Ils ont pété le restaurant, disons. Mais aussi dans les favelas de Rio, par exemple. Donc, c'est des niveaux totalement différents entre les favelas de Rio, avec des petites maisons en tôle, toutes pourries, ou alors, par exemple, dans les montagnes du Kazakhstan, où là, vous allez être dans la neige. Vous pourrez même conduire un motoneige à un moment. Enfin, vraiment, c'est très, très varié. Il y a des trucs d'infiltration, il y a des trucs bien bourrins, des trucs qu'on utilise vraiment du matériel de folie, comme ce que je viens de vous faire voir là. et des moments où on est un peu plus... Comment dire ? On peut jouer moins finement, quoi. Voilà. Oh non, ils n'ont quand même pas le Burger Toon ! On ne peut pas les laisser faire, ils ont pris le Burger Toon. On va reprendre le Burger Toon, les gars. Vous êtes prêts ? Ça, c'est mes potes. Surtout, je fais bien gaffe. Voilà. Ah, vous avez vu ? Ils ont balancé une grenade flash, donc je suis assourdi. Vous entendez le bruit que ça fait ? Ça, c'est pas mal. Il y a aussi des grenades aveuglantes, évidemment. Bon, si mes potes, ils restent dans le chemin... Oh la vache. Il y a quelqu'un là-bas. Je vais jeter une grenade, tiens. Le sergent machin est parti tout seul. Droit sur ma grenade. Oh là 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 ! Là, je suis désolé, mais mes potes me bloquent un peu le chemin. Je n'ose pas trop tirer. Voilà, c'est fait ? Non, non, c'est pas fait. Il y a encore quelqu'un. Voilà. C'est confus, vous voyez ? Je ne suis pas un très bon militaire. Je ne sais pas trop oublier aux ordres. Je me retrouve je ne sais où en train de faire je ne sais quoi. Ah bon, heureusement, vous voyez, le checkpoint n'était pas trop trop loin. Oh là là, mais j'en ai marre de mes camarades de classe, là. Ils font n'importe quoi, à part se faire tuer. Ils m'empêchent... Oh là là ! Ils m'empêchent surtout de tirer sur ces salauds de terroristes ! Où sont-ils ? Voilà. Non, en plus, ils sont nombreux, les gars. Regardez. Hop, là, j'y suis allé au couteau, carrément. Donc, on peut aussi se faire d'infiltration un petit peu. Et y aller au couteau. Il y a un type dans la cuisine du Burger Town ! Entre parenthèses, les cuisines, c'est pas super propre. Tiens, je vais aller voir les toilettes, d'ailleurs. Est-ce qu'on peut voir les toilettes du Burger Town ? Histoire de voir si c'est propre ou pas. Il me semble qu'il y a des toilettes dans ce truc. Et que, justement, on n'a pas trop trop envie de les voir. C'est assez dégueu. À toi ! Alors, maintenant, ils vont évacuer. Voilà, ils l'ont sorti de la chambre froide. Ils vont l'évacuer. Il faut que j'aille le protéger. On verra les toilettes un autre jour, je t'ai aidé. Je vous dis qu'elles étaient dégueulasses. Vous pourrez aller voir. Je n'invente rien. Voilà ! C'est lui, regardez. C'est lui qu'il faut... Au lieu de regarder lui, je ferais mieux de regarder les mecs qui nous tirent dessus. Il y en a un à gauche, je crois bien. Il s'est mis, il s'est planqué là-dedans. Voilà. Ah, on m'appelle, on m'appelle... Je m'appelle Ramirez, donc je suis... J'imagine un gars un peu latino. Je n'ai pas vu ma tronche. Donc c'est bien de changer de soldat à chaque fois. Ah, voilà. Ils l'ont mis dans la chambre froide. Ça va, tout va bien ? Ça va bien, mais Sergent Follet ? Axel Follet dans le film de Berlils. Eddie Murphy. Donc c'est lui, Raptor. Pas du tout une tête de dinosaure, pourtant. C'est lui qu'on doit protéger. Et pour le moment, c'est un peu chaud. Ils ne m'ont pas donné un ordre, genre, monte sur le toit ou je ne sais pas quoi. La porte est fermée. Empêchez les Russes d'entrer. Oh là là, il faut que j'empêche les Russes d'entrer. Ah, mais j'ai toujours mon petit truc, tiens. Allez, on va utiliser ça, regardez. Parce que ça marche aussi sur des mecs, hein. On n'est pas obligé de l'utiliser ça contre des blindés. Regardez, un gars tout seul. Il est en train de faire pipi dans les fourrés. Boum ! Vous êtes le maillon faible. Au revoir. Il y en a d'autres. Allez. Oh là là, ils sont pleins là-bas. Voilà, ça c'est tout de suite plus efficace. Je continue en fait, je ne sais pas pourquoi je m'emmerde. C'est tellement bien les trucs télécommandés. Voilà, ils sont là, près d'une voiture, ils croyaient qu'ils étaient à l'abri. Parfait, merci. Bon, c'est pas très courageux, hein, mais c'est efficace. C'est ce qui compte. Tiens là, ils sont quelques-uns. On va faire ça comme ça. J'aimerais bien vous montrer si j'arrive à la fin du niveau, où on peut dégommer un hélicoptère avec une espèce de gros bazooka. Et j'ai trouvé ça assez sympa. Tiens, je vais monter sur le toit. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il a un visuel, d'accord. Très bien. Bon, là, on va cartonner un peu. Ils ont l'air assez nombreux, donc on va pas... On va pas faire dans la finesse, hein. On va quand même me planquer. Je vais leur remettre un petit coup de mon truc, là. Parce qu'on s'en lasse pas, finalement. Oh là là ! Ils sont pleins. Voilà, ça, c'est beau, ça. Voilà, allez, encore un petit coup. Ils sont de côté, voilà. Mal au cœur, hein, de détruire cette petite ville américaine. En fait, ça m'amuse assez, je reconnais. Donc, je me suis bien éclaté en multijoueur. Alors, comme d'habitude, je suis pas un tueur du tout. Je me fais, évidemment, massacrer, mais... J'ai vraiment l'impression qu'on me mène dans des parties avec des gens à peu près de mon niveau. Des mecs avec deux mains gauches et des moufles. Et du coup, j'arrive vraiment à m'amuser. Et il y a des trucs super, des modes démolition, des tas de trucs. Puis, encore une fois, la progression du personnage est assez sympa, assez valorisant. Non seulement, on pouvait améliorer ses performances, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut couvrir plus vite et ce genre de trucs. Mais on peut aussi améliorer l'armement. On pouvait mettre une lunette sur un fusil qui n'en avait pas au début, ou un silencieux, ou alors un lance-grenade, ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est pas mal. Et puis, on a aussi des emblèmes. Donc, moi, comme emblème, j'ai pris Pissenlit et Suicidaire. Il y a plein de petits titres comme ça, assez rigolo. Donc, voilà, je trouve ça vraiment très, très bien foutu. Ça a toujours été très bien foutu, les Call of Duty. D'ailleurs, celui-là, il s'est vendu comme jamais. Ils ont battu tous les records, je crois, de ventes de jeux vidéo au monde. C'est assez hallucinant. Et on comprend bien pourquoi, parce que c'est vrai que c'est super bien foutu. Encore une fois, moi, il y a juste le petit côté idéologique qui me gênait un petit peu. Il me gêne un peu moins dans celui-là, parce que... Bah, déjà, les Américains morflent quand même pas mal, donc ça égalise les scores. Mais surtout, non, parce que le scénario est malin. Très, très bien foutu, vraiment. Et tout ce qui se passe est assez bien justifié. Et puis, tout ça, c'est de la fiction. Donc, il ne faut pas non plus, comment dire, faire les chochottes. Voilà, on est là pour rigoler et tout ça. Mais je rigole quand même plus quand... Lui, il a une sale arme, donc je vais m'en débarrasser, voilà. Je rigole quand même plus quand je suis en multijoueur avec des gens que je ne connais pas, plutôt que quand je suis tout seul dans le scénario. Bon, si j'arrivais à tenir jusqu'à un certain point, peut-être qu'on pourrait voir cette histoire d'hélicoptère dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai un peu peur de tomber du toit comme une merde, mais j'hésite encore. On va voir. Qu'est-ce qu'ils font, mes coéquipiers, pour le moment ? Voilà, je me fais bien tirer dessus, pour pas grand-chose. Peut-être en dégommer quelques-uns encore. J'ai l'impression que mes potes sont descendus, ça y est. Bon, allez, on va essayer de descendre. Ah non, mais toi, tu n'es pas mon pote. Ah, voilà ! Ah là là. Bon, malheureusement, on est un peu à court de temps. Et alors, je ne pourrais pas vous faire voir le coup de j'abat un hélicoptère d'une seule main. Mais ça m'aurait fait tellement plaisir. Ce sera pour la prochaine fois, vous le ferez vous-même. On joue en Call of Duty Modern Warfare 2. C'est vraiment très bien, il faut le reconnaître. Allez, à bientôt, mes petits amis de No Life. Je remets mon casque, parce que quand on fait un costume, il faut savoir en profiter aussi. À bientôt, soyez sages, rompez. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, ou quand vous voulez, sur nolife-tv.com. Abonnement à partir de 3 euros par mois. L'intégralité des fonds collectés servira à réaliser d'autres belles émissions.